En ce moment, je suis peur. Je suis peur, vraiment. Parce que, c'est ça. Parce que Karine est triste. Parce que là, je ne suis plus sur le podcast. Ça lui fait de la peine. C'est une réunion. C'est une réunion, parce qu'elle est super massive, parce qu'elle sert à nous visiter. Legit, quand je suis rentrée tantôt, j'ai fait remarquer à Karine que je n'étais pas revenue chez elle depuis la dernière fois qu'on a fait le podcast. Parce qu'elle n'est même pas toxique, dans le fond. Dans le fond, sans podcast, on n'est même pas une famille. Non, c'est ça, je sais, Vanille. C'est vraiment triste. En fait, la dernière fois que je suis venue, j'étais là pour votre fête. Mais c'était comme la fin de semaine de la Saint-Jean. Ça fait déjà deux mois. Plus que deux mois. Ça fait super longtemps. Je veux voir que tu reviennes sur le podcast plus souvent, Sarah. Tu vois, Sarah, c'était une occasion de nous réunir. Voilà. Écoute, moi, je l'ai déjà dit dans le passé, mais je trouve ça, c'est quasiment une thérapie. Oui. Des fois, vous me posez des questions, puis je suis comme, on parlait, moi, puis elle en intro, puis là, elle me demandait des affaires vraiment deep. En fait, je ne sais pas si je veux aller là sur le podcast, parce que je ne sais pas quoi répondre. Non, on n'était pas obligé de répondre, mais le questionnement, est valide pour tout le monde. En tout cas, tu sais, puis c'est ça, des fois, vous me posez des questions, puis je suis genre, damn, genre, après toutes ces années, tu penses, tu penses qu'on se connaît comme par cœur, mais non, on se surprend encore. Alors, bonjour! Bonjour! Bienvenue, Sarah! Merci! Welcome back! Welcome home! Welcome home! I guess! I guess! Ça fait juste deux mois, mais j'ai l'impression que ça fait une éterne date. Oui, oui. Sarah, tu étais où pendant deux mois? Écoute, j'ai traversé Mons et Marie, j'ai vécu des expériences, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai voyagé littéralement. Littéralement, j'ai fait ces trois choses-là. Mais non, écoute, premièrement, j'ai l'impression que depuis le dernier podcast, ce qu'on a fait, c'est passer plein de choses, puis en même temps, ça a passé tellement vite. Oui. Comme, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai juste pas vu l'été passer. Oh oui! Zéro! 100%! Puis comme, hier, j'étais allée faire un jogging, puis il y avait des feuilles mortes par terre. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça me fait mal au cœur de voir ça. Jean, bientôt, on va te dénager nos autos. Moi aussi, Sarah, j'ai eu cette réalisation-là, parce que hier, j'ai vu les feuilles mortes qui étaient tombées en avant de chez nous. C'était la première fois, puis là, j'ai appelé ma blonde, je suis comme, Caro, l'été est fini pour vrai. Et c'est vite. Quand j'ai vu les feuilles dans la fenêtre, j'ai quasiment versé une petite larme. Je me suis levé hier, j'ai fait, oh mon Dieu, j'aurais dû mettre une veste, puis je suis comme, oh, non! Oh mon Dieu, on n'est pas rendus là déjà! Non! J'ai fait, non! Alors, aujourd'hui, je vais partir l'intro, on vous fait un petit agenda. Alors, premièrement, on va faire le point avec Sarah. Vraiment contente de t'avoir aujourd'hui avec nous. Ça fait une couple de fois qu'on a essayé de l'avoir, ça la donnait pas, puis là, on commence à avoir des questions. Puis là, comme Sarah, faut que tu viennes, j'osez! Ben là, je suis là, je suis là, la gang. Parfait, on fait ça aujourd'hui. Donc, on fait le point avec Sarah. On vous parle de nos irritants, des affaires qui nous énormes, qui nous... J'en ai plein. J'en ai plein. Et puis, on va peut-être parler un petit peu de relations. Avec le segment Opinion-Relations. Oh, c'est beau! En fait, je suis quand même temps. Le nom va passer au vote pour ce segment-là, mais c'est pas grave. Opinion, au moins, ça rime. Opinion-Relations, c'est juste ce qui est important. C'est parfait. Tu te rappelles de C'est quand la drop? Of course. La France, la France. Bienvenue à un de ces quatre. Wow! Yes! Est-ce que tu n'étais jamais partie maintenant? Je sais, je sais. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui le fait depuis que je suis partie? Je n'ai pas marqué. Des fois, on le fait, mais il y a une affaire aussi. C'est que là, depuis que tu n'es plus là, on reçoit presque toujours des invités. Puis, souvent, ce qui arrive, c'est différent, tu sais, parce qu'on part puis on est tellement avancé dans la conversation qu'on oublie de faire un intro. Oui, oui. Puis, à un moment donné, il est juste rendu trop tard. Il est rendu trop tard. Puis, l'affaire aussi, c'est que, tu sais, quand on est nous quatre puis qu'on prévoit, tu sais, ce dont on va parler puis on a comme des sections, right? Tu sais, on rentre, on jase, on parle intro. Oui. Là, on a fait un petit agenda puis, tu sais, c'est comme, il y a un flow puis on est habitué à ce flow-là puis on le sait, nous quatre, parce que les quatre, on hostait. Fait qu'on le sait, on le sait qu'il faut faire notre intro à un moment donné. Mais quand tu reçois un invité, l'invité, lui, il ne pense pas à ça. Puis, c'est pas à quel moment on le fit. C'est ça. Puis là, on part dans une conversation. Tu sais, je ne veux pas arrêter la conversation. Fait que voilà. Donc, quand ça arrive, des fois, on y pense, mais on dirait que ça arrive de moins en moins. Des fois, on n'a pas notre intro. J'ai compris pourquoi il y a beaucoup de podcasts qui font leur intro après le tournage. C'est à cause de ça. Au début, je ne comprenais pas pourquoi ils faisaient ça. Puis maintenant, qu'on l'a vécu une couple de fois, ça nous est arrivé une couple de fois aussi de le faire. Fait que tu filmes ton podcast puis après ça, tu fais ton intro. Aujourd'hui, on a reçu telle personne. On vous parle de ça, 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 ça. Mais ça, c'est cool aussi. Je ne sais pas si Karine qui disait ça tantôt. C'est, ah, tu écoutais un podcast puis dans le début, ils disent de quoi tu vas parler parce qu'on le met dans la description, les sujets principaux. Mais des fois, c'est parce qu'on divague tellement que ça part à droite, à gauche. Puis quand on vient juste de faire le podcast, c'est super frère. On vient de s'en parler. Moi, je me tape le podcast au complet pour me rappeler exactement des sujets parce qu'on divague tellement. C'est tough quand même. Mais l'intro, après, je pense qu'on va continuer. Oui. Moi aussi, j'aime ça. Mais ça, c'était le fun de pouvoir redire le bienvenu à un de ses cas. C'est vraiment entier. C'est un trademark. On devrait l'enregistrer avec la voix de Sarah. Comment on l'aurait? On l'enregistre sur la stramsonore. Pour vrai, ça pourrait marcher. Moi, c'est comme tes pitons, Antoine. L'un des pitons qu'on a déjà mis les sons dessus. Oui, je pourrais l'enregistrer. Au pire, tantôt, on le fera. Je vais juste... Actually, tu parles dans le micro, je pense que je l'ai. Oui, on l'a déjà. Je l'ai déjà enregistré sur ta track audio. Je vais juste le pluger dessus. Bon, bien, guys, on a une nouvelle toune. En fait, c'est la même toune, mais on va juste pour le partir quand ça n'est pas là. Fait que Sarah, on fait le point aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est en mauvais terme? C'est ça la question. On est-tu un gros chicane? Là, ça fait deux mois qu'on ne s'est plus parlé, mais aujourd'hui... Ça fait deux mois que Sarah n'est pas venu ici, mais on s'est vu plein de fois. Entre-temps, on ne s'est pas pas vus pendant deux mois. Oui, j'aurais dû préciser. C'est ça, on s'est vu un million de fois. Moi, je viens de partir à San Francisco avec Val, ce qui était super le fun. Oui, puis je ne savais pas, tu m'avais donné une surprise. Je n'étais pas courante. Oui, je vais parler de ça après. Mais écoutez, on est en super bon terme. En gros, moi, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas de grosse histoire de chicane familiale ou quoi que ce soit. Je pense que ce n'est juste pas dans notre dynamique familiale de se chicaner tout court. Puis comme quand il y a des petites tensions, mettons, je pense qu'on est capable de passer par-dessus ou juste les address si on a l'impression que ça va comme, genre, je ne sais pas, mettre un frein à notre dynamique justement. Mais non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Puis j'aimais ça faire le podcast parce que dans le fond, ce que j'aimais, c'était le fait qu'on se réunisse, qu'on se jase. Puis ça, j'ai toujours apprécié. Mais à force, comme vous l'avez mentionné dans le dernier podcast, on travaille tous à temps plein. J'avais comme beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie en même temps. Puis j'étais comme à un point tournant où je voulais décider qu'est-ce que j'allais faire. Pas juste comme dans les prochains six mois restants de mes jours. J'ai eu une de mes fameuses crises existentielles. Puis là, j'étais comme j'ai envie de... Ça fait du bien. Puis là, je pensais à ce que je voulais faire dans le futur. Puis j'ai juste réalisé dans le fond que le podcast, ce que j'aimais, c'était le fait qu'on se réunisse et tout. Mais tout ce qui vient avec, entre autres, il y a la charge de travail, du montage et tout. Mais aussi le fait d'être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose que moi, j'adore. J'aime plus vivre ma petite vie tranquille, mais comme plus anonyme. Puis j'aimais un petit peu moins cette partie-là. Puis en tout cas, je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps. Ça fait que j'ai juste réfléchi puis je me suis dit qu'est-ce que je peux soustraire dans ma vie qui va faire que je vais être moins, je ne sais pas, stressée tout le temps. Puis ça s'adonne que le podcast fait ça. C'est une source de stress. Dans le fond, il y a une partie du fun qui vient avec, mais ça venait avec une source de stress. Est-ce que je me trompe? Parce que moi, on en parlait, on s'en est parlé souvent, mais je pense que tu es quelqu'un qui aime beaucoup la flexibilité, mais dans toutes les sphères de ta vie. Dans le travail, fait que tu aimes ça pouvoir avoir l'opportunité de travailler de la maison ou tu vas aller travailler dans un café ou si tu as l'opportunité de pouvoir choisir ton horaire de travail ou quand tu faisais tes contrats et tout, je pense que tu en fais encore d'ailleurs. Cette flexibilité-là, alors que là, nous, on est dans une structure de podcast qui est récurrente chaque semaine, préparation. Au début, on essaie de garder ça léger puis d'avoir du fun, mais ça reste qu'il faut que tu aies un minimum de préparation, des sujets, il faut que tu y penses. Ah shit, de quoi on va parler cette semaine? Surtout que des invités, il y a la recherche. Ça, c'est un affaire que je voulais mentionner. Sarah, on revient à toi, mais pendant que j'y pense, en passant, merci à tous ceux qui nous ont écrit. On n'en a pas parlé la semaine passée parce qu'on avait comme deux semaines de délai, mais là, j'en profite pour le mentionner. On avait demandé, on voulait avoir vos commentaires, vos feedbacks. Vous êtes plusieurs. Il y en a qui ont écrit en dessous des vidéos. On a reçu des messages privés pas mal. Merci beaucoup. Des messages détaillés. Vraiment, c'était trop cool. Genre, merci beaucoup. On apprécie énormément. Puis, une des choses qui est revenue beaucoup, c'est que vous parliez de notre dynamique familiale puis que vous aimiez ça nous avoir les quatre quand on parlait de nos anecdotes et tout. Puis, honnêtement, moi aussi, j'adore ça. Je pense qu'on tripe tout. La vérité, c'est qu'à un moment donné, on manque d'anecdotes à vous raconter. Sincèrement, des fois, les derniers épisodes... Au début, on avait tellement d'affaires parce qu'on commençait, toi, Sarah, j'arrivais et puis j'étais comme « Colin, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? » Fait que là, on parlait plus d'actualité. Fait que tout ça pour dire qu'on est d'accord avec vous autres puis on veut vous en donner puis peut-être que ça peut être comme « Sarah, tu reviens une fois de temps en temps » puis qu'on reprend le même concept. Mais c'est sûr, on tripe à faire ça. C'est juste qu'à un moment donné des anecdotes familiales, on veut les raconter. On va quand même prendre le temps d'appliquer vos commentaires au sens où on veut. Je veux dire, à la base, ces épisodes-là, c'est le plus le fun puis le plus facile. Pas le fun parce que j'adore recevoir des invités, mais il n'y a pas de recherche qui vient avec. On n'a pas préparé vraiment de recevoir un invité des questions. C'est ça, c'est plus spontané. C'est retourné aux sources parce que la raison pour laquelle on a parti le podcast au départ, c'était parce qu'on se rencontrait ici les fins de semaine ou une fois de temps en temps puis on trippait à juste jaser parce qu'on s'est dit « Colin, pourquoi qu'on ne fait juste pas se mettre des micros dans la face? » Exact, exact. Puis enregistrer, parce qu'on riait, on avait du fun, on se racontait des histoires. « Oh my God, guys, vous ne savez pas ce qui s'est passé. » Puis à chaque fois, on était comme « Si on avait enregistré ça, ça serait puissant. » Oui, oui, c'est tellement vrai. À cause de ça, j'aimerais ça qu'on le ramène puis Sarah, tu le sais, tu as une carte chouchou, évidemment, tu reviens quand tu veux. Moi, au début, quand Sarah allait travailler sur ses projets, je pensais que c'était la fin. Ça a été une grosse crise, vous n'avez rien vu passer les autres. Parce que quand Sarah quittait, nous, c'était un projet qu'on s'était dit qu'on faisait les quatre ensemble puis c'était « Let's go ». Hence the name. C'est un de ces quatre. Ce n'est pas juste pour le jument qu'on faisait ça. Je pense que le fait que tu es parti, ça l'a fait un peu très peur, je pense, surtout Antoine. Parce que moi et Karine, nous, on est super dents sur le projet, à 100 % investi. Puis le plus qu'on peut pousser le podcast puis le plus de projets qui peuvent s'en avoir avec ça, let's go. Mais je pense qu'Antoine, il y a eu un stress que s'il y a quelqu'un qui dropait, nous autres, j'ai pensé que vous alliez vouloir lâcher vous autres aussi. Ah, on n'est plus quatre, ça ne marchera pas. Sur le coup, j'ai réagi en paniquant. Je suis comme « Ah, shit, this is it ». Puis pas juste ça, mais moi, j'aimais savoir Sarah. On n'avait pas d'invité encore à ce moment-là. En fait, on allait recevoir notre premier invité. La semaine d'après. C'est un add-on. C'est Émeric. C'est Émeric, le premier invité. On s'est demandé même comment on allait plugger un cinquième micro. On ne comprenait pas comment on allait asseoir une cinquième personne. D'ailleurs, il va falloir figure out que je n'aimerais pas les deux personnes, mais j'ai deux personnes dont je vous ai parlé tantôt. Je ne dis pas les noms parce que je ne veux pas me jinxer. Ça, ça va être excellent s'il passe. Anyway, ce que je voulais dire, c'est qu'il va falloir figure out comment on va s'asseoir. Mais on en parlait avec… En fait, on s'est même commandé un cinquième micro puis un cinquième casse d'écoute parce que la première semaine quand on a reçu Émeric, au départ, Sarah était supposé être là. Dans le fond, ça a été un peu un… C'est ça que moi, j'allais dire parce qu'autant… Moi, je n'ai pas de regrets d'être partie comme j'adore passer tout le temps avec vous puis tout ça, mais je pense que c'est la bonne décision à prendre. Puis, veut, veut pas, effectivement, vous, ça vous a genre forcé peut-être à commencer ce qu'Antoine appelait la phase 2 qui était de commencer à recevoir des invités parce qu'Émeric, c'était supposé être un one-time thing puis peut-être de temps en temps, on allait recevoir des invités. Puis là, je pense que vous êtes rentrés en mode comme solution OK, qu'est-ce qu'on fait puis vous avez commencé à recevoir des invités à chaque semaine puis moi, j'écoute les podcasts maintenant que vous faites puis j'adore ça parce qu'à chaque semaine, on apprend quelque chose de nouveau avec quelqu'un qui est dans une sphère différente. Tu sais, comme vous avez reçu Chloé, notre cousine qui est travailleuse sociale, c'était malade comme éthique. Ça, c'était le fun. Tu sais, je parlais tantôt à quel point qu'on en apprend sur nous-mêmes alors qu'on est frères et sœurs, mais Chloé, c'est la même chose, c'est notre cousine. Puis tu sais, je pensais bien la connaître. Écoute, on a passé une heure à Josée avec elle puis j'étais comme wow. J'avais jamais vu cette facette-là, ce côté-là de Chloé parce que tu sais, quand on se voit, on a du fun, on a des soirées, on va manger, on va boire. Mais là, d'avoir une conversation comme sérieuse, parler de santé mentale qui est un sujet vraiment important puis qui nous touche tous puis j'étais comme wow. Tu sais, c'est le fun d'apprendre à connaître le monde sur un autre niveau. C'est ça. Puis genre, vous avez eu des invités qui étaient super intéressants. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va vraiment faire décoller le podcast. J'ai aucun doute. Il est déjà en train de décoller mais dans le sens que ça va le propulser, mettons. Puis en tout cas, moi, j'adore, je dirais même, j'adore plus ça, comment c'est rendu maintenant que quand moi, j'étais là. Fait que je suis comme let's go guys. Let's go. Je sais pas que j'aimais pas ça, moi, le faire. Non, absolument. Puis probablement, merci, j'adore le feedback mais tu prends le temps de nous écrire quasiment à chaque semaine. Hé, je vous ai écouté cette semaine puis j'ai aimé, t'es l'affaire, t'es l'affaire puis là, tu nous donnes du feedback. Fait que là, c'est vraiment le fun de te lire puis de voir que… C'est ça, je veux spoiler numéro 1. C'est ça, Puis j'aime savoir ce mot-là. Juste après Joe. Juste après Joe. Oui, c'est vrai, Joe, t'es encore le number one. Mais sur ça, je pense qu'on peut rentrer peut-être dans le prochain sujet de conversation. Antoine est arrivé avec des points quand même, fucking drôles, tantôt d'affaires. Il faisait juste nous dire, hé, ça, ça me gosse, puis ça, ça me gosse, puis ça, ça me gosse. Puis il y a juste des trucs qu'on s'est dit, parlons-en dans le podcast. Moi, je suis un gars, le verre est toujours en moitié plein. Je me constate très positif dans la vie ou du moins, je suis toujours en mode solution puis il n'y en a pas de problème. Il y a toujours des solutions puis on va s'arranger. Fait que c'est rare que je vais arriver puis je vais commencer à me plaindre ou à chialer. Mais là, il y a comme plein de petites affaires qui sont arrivées ces temps-ci. Puis là, des fois, ça me met un peu, tu sais, fait que je voulais vous en parler. Alors ça, c'est le segment. Ça, c'est le segment thérapie. Thérapie. Ah oui. Oui, c'est ça, on parlait de thérapie tantôt puis je vais voir ce que vous allez en penser de votre côté. Fait que la première chose, Karine, t'en as parlé un petit peu d'entrée de jeu, les allergies de saison. Ah, l'enfer. Veux-tu comment? Je vais te laisser raconter. Quand on parle d'irritant, savez-vous comment mes sinus sont irrités en ce moment-là? Je passe mon temps à mettre de la crème autour du nez, comme ça. Fait que, oui. Oui, l'affaire qui me fait capoter, c'est que, tu sais, les allergies de saison, nous autres, on en a depuis qu'on est jeunes. Oui, oui, oui. On a toujours eu ça. Avant, c'était comme, excusez les allergies, tout ça, mais depuis COVID, Ah, c'est pire? Quand tu es tous, non, 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 la réaction des gens. Quand tu es tous en public, on dirait qu'il y a encore, il y a comme une petite crainte qui est restée depuis COVID. Puis c'est comme, ah non, c'est juste des allergies et puis le monde s'est comme, hum hum. Oui, parce que c'est vrai que c'est des symptômes vraiment apparemment à un rhume. Oui, ça sent mal l'air. C'est vrai, c'est vrai. J'ai comme les yeux qui coulent, le nez plein, tu sais, c'est vrai que ça fait très rhume. Oui, absolument. J'étais genre à l'épicerie ou à la pharmacie hier puis j'ai sorti de l'épicerie. Ah, c'est ça, j'avais des sacs, j'avais les mains plein d'affaires puis je ne pouvais pas genre éternuer dans ma manche. Puis juste, achou, je n'ai pas pu leur tenir. J'ai achoué vraiment fucking fort puis il y a comme 3-4 personnes qui sont sur le point d'entrée qui ont juste comme, tu sais, ils ont pris un petit genre step back puis là, j'ai dit, désolé. C'est juste des allergies puis là, le monde s'est comme, tu sais, il y a tout le temps une petite crainte. Ça, c'est des irritants mais plus qui reviennent. D'ailleurs, moi, j'ai envie d'aller faire les shots. C'est quoi? Oh non, tu me dis qu'il y avait des gouttes à Star. C'est ça, c'est que moi, j'ai failli les faire. Finalement, je ne les ai pas fait parce que je voulais adopter mon chien. Finalement, je me suis juste adaptée puis je n'ai pas développé d'allergie à mon chien. Fait que, lucky me. Mais, je me suis full informée là-dessus puis tu as les shots puis tu as beaucoup d'endroits qui font encore les shots. Fait que moi, j'ai essayé de passer par le public et par le privé. J'avais pris un rendez-vous au privé. Il y a toujours des délais, c'était comme un 3-4 mois d'attente. Puis au public, c'était comme un an. Fait que j'ai fait mon... au public. J'ai attendu un an avant d'être contactée. Évidemment, je suis allée la voir à son bureau. Elle a fait tous les tests d'allergie. Évidemment, j'avais le bras en feu et rouge. on a parlé, ça n'est pas de cas. Fait que le bras en feu. Puis là, après ça, elle me dit, bon, voici ce que je peux suggérer. On peut faire les shots pour telle ou telle affaire. Puis là, je ne pourrais même pas nommer tous les types de shots différents. C'est pas tout aussi qui est disponible oralement, tu avais dit. En fait, au public, ou du moins, à Montréal, eux, ils l'avaient seulement en shot. Il n'y avait même pas l'opportunité d'avoir des gouttes. Mais au privé... J'en ai parlé à mon médecin. Après, je ne savais pas si ça prenait une référence pour un allergologue. J'ai parlé et lui, il n'avait aucune idée c'était quoi les gouttes. Ça doit être assez récent. En fait, non seulement c'est récent, mais ça fait comme 10 ans que c'est légal en Europe ou du moins en France. Je ne sais pas où exactement en Europe. Avant que... Là, c'est peut-être au Canada depuis 2-3 ans. Au privé, ils me l'offraient, mais seulement pour les animaux, mais pas pour... Ce n'était pas pour tout, dans le fond. Pas pour les allergiques de saison, les différentes options. Les fucking pollens. C'est ça. Les acariens. Ça, apparemment, je ne me rappelle pas si le résultat... Les villes ont voulu être plus vertes et on a planté énormément d'arbres à travers les années. Sur les terrains, toutes les villes, ils venaient planter des arbres. Puis, je pense qu'on plante des femelles juste la femelle ou un des deux sexes. Ceux qui ne font pas de fleurs. Parce qu'il y a des fleurs, ça fait des débris, on va dire, partout sur la ville. Est-ce que la ville ne veut pas... Est-ce que les villes ne veulent pas gérer? Sauf que ça fait de pollen. Si j'ai bien compris, c'est à cause de ça. Mais à la base, moi, je ne comprends pas pourquoi l'humain est allergique aux pollens. Il y a des arbres partout. Les arbres mâles produisent beaucoup plus de pollen que leurs homologues femelles et ils sont préférés par les botanistes. Or, ils sont favorisés et ils agissent car ils ne produisent pas de fruits. Donc, c'est des mâles qu'on plante. Puis, il y en a tellement que ça fait du pollen. Donc, c'est pour ça que les villes, c'est de pire en pire. Mais à la base, je ne comprends toujours pas pourquoi en tant qu'humain, on est allergique à ça. Mais bon, c'est sous-chaudir. Ça, c'était mon premier irritant. La deuxième chose, je ne sais pas s'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Quand tu rentres, ou non, mettons que tu vas dans un dépanneur ou peu importé. Puis là, t'arrives à la caisse et là, le ou la caissière ne te regarde pas. Il n'y a pas de bonjour. Des fois, il ou elle est en train de parler à son collègue puis il n'y a rien. Tu sais, je dépose mes articles. Moi, je vais le dire. Bonjour. Puis des fois, il n'y a rien. Continue leur conversation. Ding! Scane les items. Je veux dire, on a tous travaillé en service à la clientèle. Moi, probablement, je me serais fait te renvoyer. Nous autres, on avait des règles. Tu dis bonjour. Tu sais quoi, au Burango, tu as travaillé là toi aussi? Pendant quelques mètres, il fallait que tu dises bonjour. Puis moi, je me le faisais dire. Si il y a un de mes gérants qui passait puis que je n'avais pas dit bonjour, je me le faisais dire. Écoute, j'arrive, je suis devant toi puis tu fais juste scanner comme si je n'existais pas. À ce moment-là, ça a mis à me chercher aussi. J'ai une anecdote à propos de ça, justement. Il y a un café que je n'aimerais pas mais qui est assez populaire proche de chez nous qui... Je suis allée là-bas une fois dans ma vie puis eux, ils sont reconnus pour leur sandwich. Tout le monde qui apporte sur leur sandwich puis moi, je n'y vais jamais parce que je ne mange pas de guine-dine. OK? Fait que là, je ne peux pas manger leur pain. Puis tout le monde qui apporte sur cet endroit-là puis je suis allée une fois avec une de mes meilleures amies il y a genre deux ans. Puis on rentre dans la place puis comme c'est un café italien. Tu sais, ils jouent du old school genre beat rap un peu. C'est typique comme petit café italien de Montréal. Puis on arrive au comptoir puis ils sont full bêtes. OK? Ils sont comme qu'est-ce que je peux vous servir? Un affaire de même. Genre pas de sourire, il n'y a pas de halo juste comme tu me déranges genre qu'est-ce que tu veux. Fait que moi, je commande un latté glacé parce qu'ils ont du café aussi évidemment. Puis ma meilleure amie a dit, elle demande est-ce que je peux avoir un iced cap? Genre un iced cappuccino. Puis le gars, il dit a what? Puis elle a dit un iced cappuccino puis là, il était comme on ne fait pas ça ici. Mais genre avec de lattes, tu sais. Ils font du café glacé mais pas de iced cappuccino. Fait que dans le fond, c'est parce que les paris-stas ils disent que tu peux juste faire un latté glacé parce qu'un cappuccino à la base chaud, il y a de la mousse. OK? Il y a beaucoup de mousse. Il y a un ratio genre égal de lait puis de mousse. Puis un latté chaud, normalement, c'est juste la mousse. Fait que dans le fond, quand ils font un latté froid, ils font juste mettre du lait comme la même quantité qu'ils mettraient dans un latté. C'est ça, c'est juste le lait quand c'est un latté. OK. C'est ça, mais ils disent qu'ils ne font pas de cappuccino glacé parce qu'ils ne peuvent pas faire un ratio de lait avec un ratio de mousse. Mais comme, au lieu de faire « On ne fait pas ça ici », il aurait juste pu faire comme « Hey, on n'a pas ça, mais on peut te donner un latté glacé si tu veux. » Oui, c'est ça, c'est ça. Genre, d'une façon gentille. Fait que c'est pas tant le fait qu'ils ne pouvaient pas le faire, c'est plus la latitude puis la façon qu'ils ont répondu. C'était l'attitude. Puis, ça, c'était il y a genre deux ans. Moi, je ne suis jamais retournée parce qu'un, leur café n'est même pas si bon que ça. Puis deux, l'attitude. J'ai trouvé vraiment ça de la merde. Tu sais, comme tu payes 7 piastres ton café, excuse-moi, mais genre, t'es mieux de me le servir avec un sourire. Ils viennent. J'ai payé 7 piastres, mais ils me sourient. C'est ça, ça ne me dérange pas. Puis là, super récemment, ils viennent de déménager sur la même rue, mais encore plus proche de chez moi, dans un plus grand emplacement parce qu'ils sont full peuplaires. Puis je vois mes voisinières puis là, je suis comme « Hey, est-ce que vous êtes allés au nouvel emplacement de blabla blabla? » Puis il y a une de mes voisines qui est comme « Or, j'ai hie aller là-bas, genre, leur service c'est de la merde. » Puis là, j'étais comme « Oh mon Dieu, je ne suis pas la seule. » Fait que tout ça pour dire que je suis toute all for, tu sais, soutenir les petits cafés indépendants puis les petits commerces indépendants de ton quartier, mais pas si tu vas me traiter comme la merde. Oui, oui, oui. Fait que tu as besoin un petit peu de... Il faut que ce soit chaleureux, un accueil et tout. Exact. Prochaine hérite. OK, ça, ça, guys, ça, ça, ça revient souvent. Moi, là, tu sais, on parlait de commerce tantôt, là. Oui. Quand j'arrive au commerce puis que là, je réalise qu'il y a quelqu'un qui me suit pas trop loin en arrière, là. Bien, moi, je tiens la porte. Oui. OK? Oui. OK, j'ouvre la porte, je la tiens, je fais un petit hachement de tête. Tu sais, je... Si tu ne me dis pas merci, que tu passes, juste comme si j'existais pas puis moi, je suis de même en train de te tenir la porte puis je te regarde passer. Oui, oui, oui. J'ai le goût de venir te rechercher puis te ressacrer dehors puis te dire tu ouvres toi-même ta porte puis... C'est vrai. J'ai pas besoin... Tu sais, ça me fait, sincèrement, ça me fait plaisir. C'est quoi tenir une porte? Oui, oui, oui. Je vais l'ouvrir à l'aimé de la porte. Ça prend... Même quand je suis pressé, je le fais parce que ça prend 30 secondes. Mais comme, tabarnouche, on peut-tu juste avoir un petit hachement de tête? Un petit sourire. À la même, je trouve ça rude. Si j'arrive derrière quelqu'un qui est vraiment proche de moi, il ouvre sa porte puis il ne m'en tient pas. Moi aussi. Ça va me fermer dans le face, right? Ça serait cave de juste pourquoi tu ne fais pas juste la tenue? Je vais l'entendre faire ça puis je vais la rattraper. Mais surtout, je pense qu'on a tellement l'habitude de nous le faire sans jamais se poser la question. On l'attend des autres. Puis là, tu oublies que la personne laisse la porte se refermer puis tu es comme « Ah, mais c'est vrai, ce n'est pas tout le monde dans la vie ou quitter la porte. » Est-ce que vous aimez ça plus pour les filles? Je ne sais pas si Antoine tu l'as déjà fait, mais est-ce que vous aimez ça vous faire ouvrir la porte par un gars de l'auto? Oui. Ah, mon Dieu. Moi, c'est quelqu'un. Tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait faire ça puis si je tombe sur un gars qui m'ouvre la porte à chaque fois que je sors de l'auto, c'est genre « Put a ring on va acheter une gueule. » Je ne le fais pas dans mon véhicule dans le sens que je ne fais pas genre je sors, je fais l'auto, je t'ouvre la porte. Ça, je ne le fais pas. Mais si, mettons, j'étais avec Caro, on est dans un Uber, bien là, je sors, là, je vais ouvrir la porte si on n'est pas du même côté. Tu comprends. Puis, mettons, tu sais, mettons, quand elle a des talons, je vais lui donner la main pour sortir du véhicule ou, tu sais, mettons, dans les escaliers. Mais mon char, je ne fais pas le tour. Mais tu sais, souvent, tu sors en même temps. Oui, mais ce n'est pas inouï. Oui, mais c'est ça, c'est parce qu'on a l'habitude de juste… Mais je me rappelle, un moment donné, j'avais été un gars justement qui… genre j'arrive pour ouvrir la porte puis il était comme « Attends, attends, attends. » Puis là, je fais le tour de l'auto, viens m'ouvrir la porte et à chaque fois, chaque fois que c'est dans son auto, il m'ouvrait la porte tout le temps. Ma dernière relation, il est venu me chercher en auto puis j'ai fait la joke de « Ah oui, tu ne m'ouvres pas la porte » parce que j'étais stressée puis je fais des blagues boches quand je suis stressée. Puis finalement, il m'a ouvert la porte toute le temps de notre relation. C'est fou quand on a marqué. Il n'est jamais arrivé que j'aille vers l'auto puis qu'il ne m'ouvre pas la porte. J'ai fait un contraire à mon ex la première fois que je suis dans son char. Il conduit comme ça, mais il ne conduit pas en manuel. Il a ses deux mains rights. Puis il conduit elle-même. Puis là, j'ai ri. Moi, je conduis comme ça parce que je conduis manuel, mais comme tu n'as pas... Donne-tu une attitude? J'ai fait une joke comme ça. Je ne l'ai plus... Trois ans de relation, guys. Je ne l'ai plus jamais, jamais vu conduire comme ça. Ça l'a marqué à vie. Mais guys, vous ne comprenez pas à quel point ça nous touche ces petits commentaires-là que vous dites en joke. Mais je pensais honnêtement... Là, je fais plus attention à ça. Je n'en avais pas réalisé, mais comme c'est genre les défis aussi. Un gars va nous dire une affaire une fois, puis fais le gars, peu importe, mais on va s'en rappeler pour vraiment longtemps. Ça ne me dérange pas. Puis dans le fond de ma tête, je pense constamment. C'est comme tu t'en rappelles. Je vais te ramener des commentaires des petits jokes tout le temps. Tout le temps. C'est ça. Ça ne me dérange pas pour vrai, mais je ne peux pas ne pas le mentionner constamment. Je peux-tu vous dire quelque chose qui me gosse? Mais c'est un affaire qu'Antoine se fait. Wow! Throw him under the bus. Un affaire qui me gosse, c'est genre quand... Moi, mon chien, c'est mon enfant. Je pense que j'ai donné naissance. Je me rappelle du moment où j'ai accouché mon chien. C'est mon enfant. Puis mon enfant, si quelqu'un est rude avec mon chien ou dit à un commentaire quelque chose... Tu vois ce que tu fais? Mais c'est parce que... Puis c'est gossant. C'est un petit chien puis il a saut. Mais Antoine, des fois, tu as le réflexe de faire genre... Ou tu vas snap. Ou tu vas dire... Je vais courir après, je vais faire du bruit. Ou quelque chose comme ça où tu vas dire... Mais c'est plus parce que ça, c'est juste toi qui joues. Mais si tu te fâches ou n'importe qui qui se fâche après mon chien, je suis comme... Hé! Cet enfant est parfait! Genre, elle ne peut faire aucun tort. Right? Elle est parfaite. Tu ne peux pas être pas... Non, mais si je suis d'accord avec Toval, je n'ai aucune patience. Tu n'as pas de patience avec les chiens. Je n'ai pas de patience et les chiens, les chats non plus. Même mon chat, des fois, c'est... Je ne sais même pas comment tu fais. Des fois, je suis comme... Caro, je suis désolé, il faut que je vais le mettre dans la chambre. Je n'aime pas ça. J'essaie d'éviter le plus possible, mais des fois, quand elle vient folle-raide et qu'elle mordit et tout, il y a des fois, je suis comme... Là, là, je vais le mettre dans la chambre juste 20 minutes. Je ressors après parce que je ne veux pas enfermer mon chat, mais il y a des fois que je suis comme... Tu fais une pause. Ça gosse, oui. J'aime les animaux plutôt que les enfants. Tu ne peux pas vraiment mettre ton bébé dans une pièce et faire juste 5 minutes de piste. C'est tellement vrai. Je le sais, c'est un bébé chat et ça va passer. Il y a beaucoup plus de bons moments qu'il y a de moments difficiles. Je suis capable de me le rappeler. C'est mon chat aussi. Je ne sais pas pourquoi je me dis que si le chien se permet de me sauter dessus quand ça ne me tente pas, il saute dessus. On dirait que je suis comme si le donnant dans la chambre. Mais je suis conscient que ça ne fonctionne pas. Je m'excuse Val si j'ai eu de la misère à me contrôler des fois. C'est correct. On va y arriver. C'est correct. Je voulais juste vous raconter une affaire vite, vite ça n'a pas rapport avec ça. Ce matin, j'ai écouté un podcast et j'étais comme il faut que j'en parle pendant notre podcast. En gros, eux autres, c'est un podcast assez connu. Ils ont demandé à leurs auditeurs de leur envoyer les légendes urbaines qui ont entendu dans leur coin. C'est aux États-Unis. Il y a plein de monde qui envoyait des légendes urbaines qui ont déjà entendu. Entre autres, il y en avait une qui apparemment la légende dit que quand il y a une auto qui se promène le soir avec les lumières éteintes et je sais que tu as fait ça une fois, peut-être plusieurs fois, mais comme je sais que toi, ce n'était pas le cas. Mais la légende dit que c'est des membres d'une gang qui sont en train de se faire initier et que la première personne qui va les flasher pour dire que leurs lumières sont éteintes, ils doivent les tuer pour faire partie de la gang. J'ai déjà entendu ça. Apparemment, il y a plusieurs personnes qui ont envoyé ça dans leur DM sur Instagram. Il y a quelqu'un entre autres qui disait que c'est non seulement une légende urbaine, mais je connais quelqu'un qui est mort à cause de ça. Ah, fait que c'est vrai? Apparemment. Moi, je pensais que c'était un mythe. Mais comment tu pourrais savoir que c'est parce qu'il y a flashé quelqu'un? Tu sais que c'est fait tuer par quelqu'un d'une gang. Quelqu'un aurait vu peut-être qu'est-ce qui s'est passé. Ça, ça m'a fait capoter. Moi, je capotais parce que moi, ça m'est déjà arrivé de voir quelqu'un qui compte les lumières éteintes et je le flash. Je veux juste donner un coup de main à quelqu'un si tu veux-tu faire ton Civic Duties. La bonne nouvelle guerre, c'est que les voitures récentes, c'est automatique. C'est vrai, t'as rien. Je l'ai faite longtemps. J'ai eu du véhicule, j'en ai eu un tabernouche puis il fallait que c'était tout manuel, master. Tu n'as plus besoin, tu as raison. C'est comme ils disent tout le temps de ne jamais t'arrêter si tu vois, mettons quelqu'un en pleine rue de la rue ou quelqu'un sur le bord de la rue qui a l'air d'être en détresse ou de quoi, ils disent tout le temps de composer le 911 puis il va autant. Je le sais que dans ce... Moi, je serais la première à faire comme elle a besoin de mon aide là tout de suite, je n'ai pas le temps de composer puis je serais la première à penser qu'il faut que je sorte de mon auto. Mais oui, apparemment que ce n'est pas la chose à faire. En fait, tu es supposé rester genre 9 à 1, ils vont se fâcher si tu restes pas. C'est exactement, c'est ça que je voulais vous raconter. Ça fait vraiment longtemps que c'est arrivé, mais un moment donné, ce n'est pas cette fois-là, mais il faut qu'on parle de ça aussi. C'est qu'un moment donné, j'étais en voiture puis c'était tard le soir, je venais de chez Piu à Montréal puis je conduisais puis j'ai vu quelque chose puis je ne l'ai pas... Mon cerveau n'a pas comme Piu sur le coup. C'est comme pendant que je conduisais, j'ai fait... C'est-tu que je viens de voir? Puis j'ai vu dans le fond une personne coucher de toute son long comme face contre terre mais sur le trottoir, comme dans un... littéralement au milieu du trottoir. Fait que là, je me suis dit tu ne peux pas volontairement te mettre là... Mais c'est parce que sur le coup, mon cerveau a fait « Ah, il y a un itinérant qui dort. » Fait que je continue à conduire puis là, dans ma tête, je me dis pourquoi l'itinérant bloquerait complètement le trottoir? Ça ne fait pas de sens qu'il se coucherait là. Il se coucherait dans un coin. Il y avait d'autres endroits où aller, tu sais. Fait que là, j'analyse dans ma tête. Je me dis que c'est quelqu'un qui pourrait avoir littéralement une urgence. C'est vraiment un itinérant puis je capote. Fait que là, je me rappelle, j'ai appelé Sarah. Je suis tellement tarte, j'aurais juste vu appeler directement le 911 mais j'appelle Sarah. Je lui dis « Sarah, tu penses que je devrais appeler le 911? » Tu te rappelles-tu de ça? J'ai aucun itinérant. Je pense que j'ai vu quelqu'un coucher sur le trottoir. Je pensais que c'était un itinérant mais dans le fond, je ne sais pas parce que c'est la position qu'il était. Sarah, tu m'as juste dit « Oui, Val, appelle le 911. » J'ai dit « OK. » J'appelle le 911. Puis là, dans le fond, j'explique. Donc, j'ai vu quelqu'un coucher dans telle position à peu près là. Elle me dit « Est-ce qu'il respire? » Peut-être que c'est une situation d'urgence. Là, je suis comme en train de babier, babier puis elle dit « OK. » Fait qu'il n'y a personne qui est là. On ne sait pas s'il respire. Là, je suis comme en train d'overthink. Je suis comme « Je fais-tu un fucking U-turn? » Sauf que moi, le temps que je conduis, je parle à Sarah, j'appelle le 911, ça fait peut-être 20 minutes que je l'ai vu le gars. Fait que là, je me dis « Je fais-tu 20 minutes de route pour... » Non, parce que la police va arriver avant moi anyway. C'est ça. Mais genre là, puis en même temps, qui est vraiment en état d'ébriété tout seul sur le bord du trottoir, si j'essaie de l'aider, je ne suis pas équipée pour l'aider. Je ne sais pas comment gérer une personne avec peut-être des troubles mentaux, peut-être des troubles de consommation d'alcool. Est-ce que je me mets en danger si j'essaie d'intervenir aussi? Moi, personnellement, je ne me serais peut-être pas arrêtée. Ça dépend de la situation. C'est-tu pendant le jour, le soir, c'est où à Montréal? C'était tard le soir. C'est ça. Tu vois, tard le soir, je ne serais jamais sortie de mon retour. Je ne sais pas pourquoi la personne a essayé de te faire sentir mal parce que selon moi, ça peut être dangereux. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que la loi nous oblige, la loi du bon samaritain, en tant que citoyen, on doit porter secours aux gens en péril. Peut-être. Légalement. Maintenant, je suis d'accord avec toi, Sarah. En passant, ça m'est déjà arrivé. Moi aussi, j'avais appelé le 911. C'était un char qui avait pogné un chevreuil devant moi. Ce n'était pas beau à voir. Mais il y avait comme cinq chars qui se sont arrêtés. Il y a assez de monde qui se sont arrêtés sur le bord. Mais je vais appeler le 911 pareil, juste pour être sûr qu'ils sont au courant. Ils m'ont dit la même chose. Ils m'ont envoyé quasiment promener. Voyons donc, vous n'êtes pas resté sur le bloc. Je dis, il y en a cinq qui sont arrêtés et qui sont corrects. Il y a assez de monde qui sont arrêtés. Je n'ai pas besoin. Le gars, ce n'était pas un accident majeur. C'était un gros accident, mais il ne semblait pas y avoir de blessés et il y avait du monde qui était arrêté. Moi, je vais continuer. Mais à cause de ça, qui m'ont fait sentir coupable, moi, je n'ai plus le goût d'appeler. J'ai voulu faire, tu sais, le gars, je veux juste m'assurer que l'information soit passée et que l'ambulance s'en vienne au cas où. En tout cas, à cause de ça, je n'ai pas le goût d'en appeler. Mais légalement, on est supposé s'arrêter et s'assurer que tout va bien. Tu vois, je comprends pourquoi la loi dit ça, mais en même temps, c'est comme d'un point de vue surtout d'une fille quand tu es seule et mettons, il fait noir le soir, jamais je ne mettrais ma vie en danger pour aller sauver quelqu'un d'autre. C'est ça aussi qui est touché parce que quand j'ai fait mon cours de CNSST, je me rappelle que la première règle, dans le fond, quand tu interviens sur un accident au Playport, quand tu veux aider quelqu'un, la première règle, c'est d'assurer que toi, tu n'es pas en danger. Fait que si quelqu'un, mettons, est au milieu de l'autoroute et il s'est fait éjecter de son véhicule et toi, tu es équipé pour l'aider, tu pourrais faire le CPR, tu ne peux pas y aller. En théorie, ils disent, si tu n'y vas pas ou tu tentes de, si tu arrives à, en tout cas, si quelqu'un t'aide à ralentir la circulation, tu attends que ce soit sécuritaire. C'est toi, ta vie à toi passe avant celle de la personne que tu essaies de sauver. Fait que tu sais, en même temps, est-ce que j'ai été en danger? Je ne le sais pas si j'aurais été en danger, peut-être zéro. Puis il y a une autre affaire, c'est quoi qu'il nous disait déjà dans mon cours de CNSST qui m'avait choquée? Ah! L'affaire qui m'avait le plus choquée, c'est que des fois, tu arrives sur une scène d'accident et il y a plus qu'une personne. Il faut que tu décides qui est-ce que tu dois, sur qui tu dois intervenir en premier. Tu veux dire plus qu'une personne de blessés? Mettons, il y a un véhicule accidenté et il y a cinq personnes dedans et il y a cinq personnes qui sont en différents états de blessés ou autres. Il faut que tu décides qui tu vas aider en premier. Qui tu vas aider? Tu vas-tu aider la personne âgée? Tu vas-tu aider l'enfant? Tu vas-tu aider la personne qui ne respire plus? Ou tu vas-tu aider la... Right? Puis je me rappelle, moi, j'étais comme, j'imagine que tu vas aider la personne qui est dans le pire état, en premier, parce que les autres, ils vont... Moi, je me dis, la personne qui a l'air inanimée sur le sol et tout, c'est ça. En fait, la première personne que tu es supposée d'aider, ce n'est pas celle qui ne respire plus. Tu es supposée d'aider la première personne que tu peux sauver la personne qui a l'air inanimée. Ça, c'est un problème de statistique. C'est vraiment plate à dire. Dans le sens que tu vas sauver la personne qui a le plus de chances de rester en vie. Oui, c'est sûr. C'est plate de mettre des chiffres sur des vies humaines, mais comme tu as cinq personnes et si tu commences par celle qui a le plus de chances de s'en sauver, bon, elle est correcte. Après ça, tu prends la deuxième. Cette personne-là aussi est correcte. Alors que si tu vas passer tout ton temps sur la personne qui est sur l'article de la mort, c'est plate à dire, mais peut-être que les autres, finalement, tu vas peut-être l'en perdre, alors qu'eux, ils auraient été sauvés, for sure. Statistiquement, tu en sauves plus avec cette approche-là, même si on a tous tendance à vouloir aller vers la personne. Ces choix-là, vous avez fini vos cours de philo, tu sais, les affaires qui manquent. Ah oui, l'éthique de main. Oh my God, moi j'ai bien... Tu sais, c'est pas du train, je ne sais pas si c'est quoi le problème, mais c'est un problème éthique de qui tu prioriserais, puis là, il faut que tu détermines la valeur de la vie des gens. Oui. OK, mais parlant de ça, puis après ça, on rentre dans opinion, relation, mais j'allais juste raconter la fois où moi et Val, dans le temps qu'on habite encore chez nos parents, on s'en va faire une marche, tu sais, prendre une marche après le souper, puis c'est un coin relativement tranquille. On est en train de marcher sur la petite pisciclade, puis tu sais, il est comme peut-être 7-8 heures le soir, le soleil n'est pas encore couché, puis il y a une espèce de cul-de-sac, puis il y a une auto qui est parquée au bout du cul-de-sac, puis la porte du côté passager est ouverte, puis là, on voit genre les pieds d'une fille qui dépasse du siège, puis on entend des bruits, puis là, on est comme, il se passe de quoi? C'est bizarre. Les gémissements, c'est ça. Fait que là, on s'approche tranquillement, puis on voit qu'il y a une fille qui est genre complètement couchée, tu sais, comme son siège est complètement baissé, elle est couchée comme ça, puis il y a un gars qui est un peu genre par-dessus elle, mais tu sais, comme pas en train de faire de quoi, mais juste, c'était vraiment bizarre. Sur le coup, on n'était pas sûr. Sur le coup, on n'était pas sûr, mais après ça, on s'est rapprochés un peu, puis là, on voyait que la fille n'avait vraiment pas l'air de bien aller, puis le gars, il était comme, je ne sais pas, c'était juste weird, puis là, les deux, on a fait, OK, il faudrait qu'on appelle la police, parce que ça a juste l'air trop weird, ça a l'air louche. Fait qu'on a appelé la police, puis nous, on n'est pas restés genre full proches, on n'était pas loin, mais on n'est pas allés voir la fille ou quoi que ce soit, parce que moi, je me disais, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Moi, je pensais que le gars, en fait, je me demandais si, tu sais, on l'entendait gémir, mais c'était genre un gémissement de personnes soit en douleur ou comme vraiment pas contente ou qu'il pleure ou quelque chose comme ça, mais l'affaire, c'est que le gars était complètement immobile. Il était juste par-dessus, puis on ne voyait pas nécessairement ses mains ou sa face, mais on le voyait qu'il était juste par-dessus elle puis il ne bougeait pas. S'il avait bougé, s'il avait fait quelque chose, j'aurais pu dire, je ne sais pas, est-ce qu'il l'agresse ou est-ce qu'il est juste en train d'essayer de l'aider ou tu sais, on ne le sait pas, mais là, on voyait, il ne faisait tellement pas de mouvement que c'est ça que j'ai fait. Yo, c'est vraiment fucking bizarre. C'était juste bizarre comme situation, puis genre, tu sais, quand tu as un feeling, ton intuition est juste comme, il y a de quoi de weird. Moi, je pensais qu'il était drogué. Oui, c'était soin. Elle avait l'air droguée. Je ne sais pas. En tout cas, c'était juste weird, mais c'est une des seules fois de ma vie que j'ai appelé à la police puis c'est juste bizarre. Mais tu sais ce qui s'est passé après, tu te rappelles? La police a débarqué puis après ça, ils nous ont rappelé pour prendre un statement de nos téléphones puis elle nous a dit que dans le fond, l'auto du gars puis de la fille ont quitté puis on avait dit à la police que l'auto s'en va puis ils ont rattrapé un peu plus loin. Puis ils ont arrêté le coup puis ils ont demandé bon, est-ce que vous allez bien? Puis là, les deux, ah oui, oui, ça va. Puis là, c'était comme, vous êtes certain parce que nous autres, on a reçu une plainte qui dit qu'il y a quelque chose qui se passait puis on entendait des bruits et tout ça. Puis la madame, c'est quoi qu'elle a dit, elle a dit, je pense qu'elle avait, ah j'ai mal au, elle a dit, je l'ai discuté à respirer, j'ai comme mal au chest, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus. Puis on disait, ok, est-ce que tu as besoin d'aide médicale? Puis elle était comme, non, 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 ça va, ça va, ça va. Moi, j'ai trouvé ça l'autre. C'était vraiment fucking. Mais je pense que ma théorie, c'est qu'elle a consommé de la drogue qui a fait un batterie pour quelque chose puis je pense qu'elle a essayé de la calmer peut-être en mettant la pression sur elle ou en y parlant ou quelque chose comme ça. Ça se peut très bien. J'étais parti pendant quelques secondes parce que l'affaire du train, ça m'a vraiment travaillé puis je voulais savoir c'était quoi. Fait que je veux juste revenir là-dessus. On ne fera pas l'exercice parce qu'on en a pour une heure. Mais en gros, ils appellent ça le dilemme du tramway. C'est un problème philosophique. Moi, je me rappelle qu'on avait vu ça dans les cours de philo. Je n'ai pas passé mon cours de philo, mais j'étais là. Au début. Au début de la session, j'étais là. Alors, dans le fond, c'est un tramway qui roule à toute vitesse. Inarrêtable, ok? Puis là, en avant, sur la traque, il y a cinq travailleurs qui sont comme immobilisés là. L'image que je vois, c'est les travailleurs attachés. Je ne sais pas pourquoi. En gros, parce qu'il ne faut pas qu'ils sortent du problème. Le train avance, tu ne peux pas l'arrêter. Si tu continues tout droit, il y a cinq travailleurs qui sont sur la voie qui vont se faire frapper et qui vont mourir. C'est inévitable. Ou tu as l'option de faire dévier le train juste avant pour aller dans une autre voie. Dans cette voie-là, il y a un travailleur au lieu de cinq. Fait que là, vous allez me dire, bien là, facile. Tu choisis un au lieu de cinq. En fait, non, il ne parle pas de famille. Moi, je pensais qu'il y avait quelque chose qui était dans ta famille. Ah! Excusez, en fait, il y a plusieurs versions de cette... Il y a peut-être un truc de famille. C'est juste dans celui-là, c'est un versus... Oui, c'est ça. C'est cinq versus un, mais je pense que c'est plus le fait de l'action de je vais... Oui, tu sauves cinq personnes, mais tu viens aussi de condamner cette autre personne-là. Puis tu choisis de le faire volontairement. tu dis, je tue cette personne. Si tu fais rien, ce n'est pas toi. Mais en même temps, tu es au courant. Mais c'est ça. Si tu fais rien, tu es quand même coupable parce que tu sais qu'il y a cinq travailleurs qui vont se faire tuer, donc tu les envoies aussi à la mort. Selon moi, tu le fais dévier parce qu'au moins, il y a juste une personne qui va mourir autant que ça arrive. Je pense que c'est le choix logique que la majorité du monde aurait tendance à dire, mais je pense que quand, mettons, que tu as le levier dans les mains puis que tu dois le faire, je pense que c'est là que ça devient juste... Moi, à chaque fois que je suis dans cette situation-là que le train ne peut plus arrêter, j'ai vraiment la misère à prendre une décision. Problème de philo, la poule ou l'œuf? Lequel est venu en premier? Maman, notre mère, non, on ne commencera pas là-dessus, mais notre mère m'a raconté il y a plusieurs années qu'elle, quand elle a fait son cours de philo au cégep, elle a dû écrire une dissertation puis c'était ça sur son examen final. C'était juste la poule ou l'œuf lequel est venu en premier. C'est vrai? Oui. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est une vraie histoire, je ne sais pas si j'avais déjà entendu ça, comme quoi il y avait un cours de philo justement avec l'examen final qui était, en tout cas, qui valait pour beaucoup. C'était une dissertation puis la question, c'était pourquoi? Oh my God. Et puis, il y a un ou une des étudiantes qui a répondu pourquoi pas? Pourquoi pas? C'était tout, 100%. Antoine! C'est ce que j'ai entendu mais je ne sais pas si c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment arrivé ou c'est juste, mais c'est très fort. C'est très, très, très fort. J'adore cette histoire. C'est beau aussi. J'ai une dernière histoire à propos de ça. Je ne sais pas si on rentre dans l'autre segment. Mais c'est parce que quand j'étais en Thaïlande avec Elena, on rencontre un Québécois puis c'était tellement random. On était dans un petit village, dans une montagne de la Thaïlande, genre pas rapport. On est dans un petit resto, genre tout est en Thaï. On est assis dans un petit resto, dans ce petit resto-là, moi et Elena, puis là on parle. Moi je suis comme, ah ben oui, on devrait aller à telle place. Puis là, il y a un gars qui se retourne vers nous juste à côté puis il fait, ben tabarnak, des Québécoises. Oh mon Dieu, puis là il commence à nous parler puis le gars était trop chill. J'ai oublié c'était quoi son nom. Il était malade ce gars-là. Il venait de genre, en tout cas, il venait d'un village du Québec. Ça n'avait pas rapport puis on finit par chill avec lui pendant genre trois jours. Là, il est comme, hé, on se rajoute sur Facebook. Puis là, il nous invitait à soin. Il était comme, hé, on sort dans telle place. On a bu avec lui, il était juste trop nice. Puis là, cette journée-là, il portait un genre de tank top, une camisole. Puis on voit qu'il y a un tatou puis c'est un huge tatou puis c'est juste écrit Porqueno. Pourquoi pas en espagnol? Fait que là, nous on est comme, puis je suis désolée si tu nous écoutes mais ce n'était pas un beau tatou, OK? Fait que là, moi et là, on est comme, hé, de où ça sort ton tatou? Pourquoi tu avais ça? Puis il dit, ben, Porqueno. Quand je vous dis, ce n'était pas un petit tatou, il faisait son avant-bras au complet. Il a vraiment commis au gag. Son bicep, je te jure, il a commis au gag puis il l'a fait en Thaïlande puis il nous a aussi raconté qu'il était sur un bateau en Thaïlande puis il a dû aller voir un dentiste après parce qu'il était tellement sous sur un bateau qui a tombé puis il s'est pété une dent. Il a dû trouver un dentiste en Thaïlande genre pour lui se faire refaire une dent puis il était comme, en tout cas, si jamais tu te pètes une dent, c'est la meilleure place où aller parce que ça coûte absolument rien. Oui, oui. Moi, j'ai tellement une crainte d'aller dans un autre pays pour... Mais apparemment, ils ont des full bons soins. C'est ce que j'entends. Mettons, une affaire, c'est plus esthétique, mais mettons, la Turquie est vraiment réputée pour les cheveux, transplantation des cheveux ou les chirurgies pour augmentation mamale. Il y a bien des affaires esthétiques qui sont super réputées, mais on dirait que j'ai quand même un petit stress. Autant qu'on chasse sur notre réseau de santé ici, j'ai confiance en nos experts et nos professionnels. On dirait qu'à l'ailleurs, ça me stresse. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont immigrer ici et qui ont un master ou un doctorat et qui sont quand même obligés de faire des cours en arrivant ici parce que la matière n'est pas nécessairement la même. Moi, c'est juste ça. C'est l'aspect, est-ce qu'ils apprennent les mêmes choses? Oui, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire des trucs condensés ou des examens pour vérifier vos compétences au lieu d'assumer que vous n'avez pas assez de compétences. On peut juste vérifier parce qu'il y a aussi la partie sans moi qui est quand même « Guys, dans notre système de santé, on a besoin de monde en ce moment. » Oui, vraiment. On peut-tu avoir un genre de milieu comme on va vous tester, s'assurer que vous êtes correct, vous mettre au pire en compagnonnage, en mentorat, on vous assigne avec quelqu'un quand tu fais des stages si tu veux. Juste pour s'assurer que tu es beau et là, vas-y. De recommencer, ça, je trouve ça insultant. Oui, c'est vrai. On a besoin de monde. Tu as quelqu'un de potentiellement qualifié. Peut-être qu'il y en a qui ne le sont pas, mais potentiellement qualifié et c'est comme « Guys, on peut-tu juste… » Ça, c'est un autre demi-séritant. On chale, on chale, on chale. On a une option. On peut-tu ? Je travaille en cuisine dans un resto et le gars qui cuisinait, il était littéralement médecin dans son pays au Pakistan et il est arrivé ici et il était rendu cuistot parce qu'il ne pouvait pas pratiquer. Peut-être qu'il y a des lacunes, peut-être qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a, au pire, on peut-tu juste travailler sur ces lacunes-là? Puis l'aider, c'est ça, mais je suis sûre qu'il y a des programmes pour les aider. Je ne pense pas qu'ils recommencent à zéro. Je pense qu'il y a des programmes pour les aider à compléter les… J'espère, j'espère. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Moi, je me lançais dans mon… On parlait d'héritant. Aujourd'hui, c'est ma journée. En tout cas, ne prenez rien en ordre de ce qu'on a dit parce qu'on ne sait pas de quoi qu'on parle. Mais moi, je suis un segment très posé, mesdames, messieurs, logiquement. Opinion relation. Dans le fond, c'est juste parce qu'Antoine, on parlait de quelque chose un petit peu plus tôt et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai comme… Antoine n'était pas regardé répondre à ma question. J'ai écouté The Ultimatum. Est-ce que vous avez écouté ça? Oui, j'étais avec toi, Val. Moi, je n'ai pas vu. S'arrête avec moi parce qu'elle m'a surprise en Californie. Puis qu'est-ce qu'on fait en Californie? On écoute la télé. Absolument. Absolument. Puis à un moment donné, en tout cas, puis je me rappelle que je me suis dit « Ah, mon Dieu, mais quelle excellente question. » Est-ce que tu te marierais toi-même? Est-ce que tu te marierais toi-même? C'est ça. Oh, mon Dieu. Genre toi-même. Val a posé ça tantôt puis j'étais comme… Mais ton premier réflexe, ça a été de dire non. Je suis curieuse. Pourquoi? Bien, je ne sais pas. Wow. Je pense que je me connais trop. C'est-à-dire, comme tu connais trop, t'es de mauvais côté. C'est pour ça que t'es des faux. Peut-être. Peut-être que c'est à cause de ça. Je n'ai pas eu le temps de formuler ma réponse, mais sur le coup, je suis comme « Est-ce que je me marierais là? » Tu n'as pas assez confiance en toi-même. C'est peut-être un manque de confiance. Le pire, c'est que moi, un jour, je veux me marier. Ça, je le sais. Sauf que là, dans ma tête, ça revient à l'audition qu'on avait. La façon que tu me l'as formulée, est-ce que je me marierais moi-même? Il faut être vraiment honnête et faire beaucoup d'introspection pour répondre parce que tout le monde veut répondre oui. Je ne sais pas, mais ça m'a fait réfléchir. Je suis parfaite. Mais pour vrai, je pense que je suis au courant, je pense, de mes propres red flags ou de mes propres défauts et je pense que je peux gérer mes propres défauts. Je ne peux m'auto-gérer. Oui, oui. Je pense que dans le fond, ça revient. Sur le coup, j'ai voulu dire non. C'est peut-être un côté d'être perfectionniste aussi. Pour moi, dans ma tête, il faut que je sois le chum, le mari parfait. Mais en même temps, moi et ma blonde, on s'en parle souvent. On a réussi à mettre les mots là-dessus. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais il y a toujours un 80-20 en relation. Il va toujours y avoir un 20 % de trucs. Tu es comme des petits urs tenus et des affaires et ça va des deux côtés. Tant que ça reste 20 % et ça ne devienne pas 50. Parce que c'est quand tu dépasses le 20, quand tu brises le ratio 80-20, c'est là le problème. Je veux dire, tant que tu es capable d'identifier c'est quoi le 20 %, des fois, on se fait des petites jokes. On va dire de quoi ou faire une action et il y a un roi avec ça. Ah, ça, c'est dans le 20 %. Moi, je fais la même chose. Mais le fait de le dire et de l'identifier, c'est comme, ah, OK, c'est dans le 20 %. De mettre des mots dessus au lieu de juste laisser les choses s'accumuler. Ça fait que peut-être que je t'ai répondu ça dans le sens que dans ma tête, j'ai des choses à travailler parce que je pensais à mon 20 %. Il y a toujours des affaires qu'on peut améliorer. Je pense que si tu es légitime dans ton désir de vouloir te marier et d'aimer. Moi, on a grandi avec le modèle old school, les parents qui ont toujours été ensemble. Toujours en amour. Toujours en amour. Ils sont vraiment cute. Papa qui achète des roses et des petites cartes. Moi, je ne pleure pas dans la vie, mais quand il lit ses cartes, je suis comme, ah, c'est difficile. D'avoir grandi avec ce modèle-là, on dirait que je souhaite l'avoir et moi, j'y crois sincèrement et je pense que c'est du travail un mariage. C'est du travail et il faut que... Ce n'est pas comme des films, ça va être beau, la vie est belle. Non, c'est de la job. Quand ça fait 5, 10, 15, 20 ans, ce n'est plus les flammes et les passions du début. Non, c'est du travail et des compromis. Je vois avec les parents qu'ils s'adorent, mais tu vois que les deux, ils font des petits compromis à chaque jour. À chaque jour, je ne sais pas, genre maman, elle va faire telle affaire et elle dit « Tu peux-tu venir me chercher après? » Techniquement, pour papa, ce n'est pas un avantage de devoir faire ça. Mais il fait un petit compromis et il est comme « OK, pas de problème, je vais venir te chercher. » Tu fais ça à chaque jour pour le restant de tes jours techniquement si tu te maries. C'est un énorme engagement. Mais je pense que j'ai une vision assez idéaliste de ça aussi, mais je me dis que quand tu tombes sur quelqu'un et je ne pense pas non plus que tu as une personne dans le monde au complet pour laquelle tu es faite, je pense qu'il y a plusieurs personnes pour lesquelles tu es compatible. Vous êtes compatible, l'un avec l'autre. Mais je pense que si tu tombes sur une de ces personnes-là et justement qu'il y a 80 % de la personne que tu apprécies tellement et c'est sûr qu'il y a le 20 % parce qu'il n'y a personne qui est parfait, je pense que tu acceptes de faire ces compromis-là parce que tu le fais de bon cœur. Oui. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que depuis ma dernière relation, je pense que ma vision a tellement changé sur différentes affaires. Un des trucs, c'est que j'avais entendu ça un moment donné, mais l'amour, c'est un choix au sens où je pense que c'est... Comme tu dis, Antoine, à un moment donné, ce n'est plus une question de ça vient le seul où tu as des papillons. Non, tu n'auras plus de papillons, c'est ton compagnon de vie. Puis non, non, non. Mais si tu choisis de faire des choses puis de ressentir de la gratitude pour cette personne-là puis de l'intérêt pour cette personne-là parce que tu peux facilement juste oublier un peu la valeur de la personne que tu as devant toi à être ou à l'ailleurs. Puis je réalise aussi, je pense que c'est... Là, c'est il faut qu'à expliquer, mais je pense que tu peux aussi arrêter d'aimer vraiment facilement. Ce n'est pas arrêter d'aimer, mais je ne pensais pas que c'est quelque chose que tu pouvais turn off, mais je pense que je suis capable de turn on puis turn off la switch sur mon cerveau. Est-ce que ça fait du sens que je suis... C'est un peu... Excuse-moi, Karen, juste pour préciser, quand tu t'es arrêtée d'aimer, est-ce que tu parles d'arrêter d'être en amour avec une personne ou d'arrêter d'aimer point, c'est-à-dire que tu ne laisses plus rien rentrer? Je dis juste que, mettons, je pense que l'amour est un choix parce que je me rends compte que je suis capable de décider un peu d'aimer. Tu sais, des fois, tu te dis, genre, tu n'es pas certain à propos de quelqu'un puis tu te dis, tu sais quoi, je vais give it a shot puis là, tu te laisses développer des sentiments pour... Ou genre, des fois, tu as comme un red flag avec quelqu'un puis tu te dis, je ne me laisserai pas développer des sentiments au complet pour cette personne-là parce que je ne suis pas certaine de vouloir commettre pour cette personne-là. Fait que tu choisis de ne pas aimer autant que tu pourrais te laisser aimer. Wow! En tout cas, c'est pas 100% un choix. Évidemment, quand t'aimes, t'aimes, ça te prend par surprise aussi. Moi, ça me fait juste penser à, mettons, quand tu rencontres le chum d'une amie, moi, dans ma tête, tu tombes automatiquement dans une catégorie friend zone. Fait que je peux te trouver attirant. Jamais, je ne pourrais te développer des films. C'est ça que tu choisis de ne jamais aimer de cette façon-là. Cette partie-là, je suis d'accord. Ouais, moi aussi, de fréquenter un gars ou genre de développer un petit intérêt pour un gars. Puis là, la seconde, il arrive de quoi? Je suis juste comme ah non, non, non. C'est ça. Puis là, tu fais juste t'arrête. Parce que je refuse de me laisser tomber genre là-dedans parce que je me dis ce petit truc-là, c'est trop un genre un big deal pour moi. Mais je pourrais aussi que je suis pas sûre de l'ignorer puis juste continuer à me laisser développer des sentiments pour cette personne-là. Mais c'est aussi, ça peut être un turn-off aussi, parce que c'est ça le principe d'un turn-off. Là, ça vient l'un turn-off. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est un élément qu'il y a un trigger qui fait que toi... C'est ça. C'est un trigger qui pète ta bulle un peu. Parce que dans le fond, est-ce que tu te marierais? Oui, Karine, tu te marierais. OK, moi, puis là, dites-moi pas que je suis matérialiste. Je veux une fucking gross bague. Je veux une bague. Puis je me suis, j'ai eu cette conversation-là avec un groupe d'amis, tous des gars, à un moment donné. Puis là, ils étaient comme disons bien matérialistes. Puis là, je suis comme, non, non, tu comprends pas. Je m'en fous de la valeur de la bague. Ce que je veux, c'est comme... Mais t'as-tu vu, je veux un symbole. Je veux que le gars se mette un genou à terre pour me demander un mariage, je comprends? C'est plus la valeur du symbole. Mais je veux pas, j'ai pas envie de me marier, de signer le papier, de savoir un mariage. Je parle pas dans ce sens-là. Je parle genre, tu sais, comme on disait tantôt, est-ce que tu te marierais en étant la personne que... OK, oui, excusez. Ben, comme dirait Valérie, moi aussi, je suis parfaite. Je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que comme, c'est pas pour rien que les contraires s'attirent aussi. C'est que peut-être que ça prend quelqu'un qui te ressemble pas nécessairement pour... OK, non, mais je sais pas, est-ce que t'es ton propre genre? Non, je sais, mais je veux... OK, oui, mais comme... Est-ce que c'était ton contraire? Est-ce que tu penses que t'es une bonne blonde? Est-ce que tu serais une bonne femme pour quelqu'un? Dans le fond, c'est ça la question. Est-ce que tu penses que t'es assez parfaite en relation pour... C'est trop profond. C'est profond. C'est profond, mais je suis parfaite vraiment. Non, c'est ça, c'est vraiment pas parfaite non plus. Fait que... De l'asé, je pense qu'on est toxique. Parce que j'y pense depuis tantôt, tu m'en as parlé. Tu sais, si j'ai à prendre la décision, il faut que je te dise soit oui ou soit non. Oui. En respectant la règle des 80-20, puis en identifiant qu'est-ce qui est dans mon 20% puis sur quoi je peux travailler, je me marierais. Wow. Je pense que l'important, c'est de faire de l'introspection, de réaliser que se marier, c'est faire un choix, comme on disait tantôt, puis faire des efforts. Puis c'est du travail en sachant ça puis en se le rappelant chaque jour parce que des fois, tu sais, il n'y a pas de passion si c'est là. On parlait d'animaux tantôt, mais ça peut arriver dans les relations aussi. Tu sais, c'est de juste se le rappeler constamment puis de... Parce que, tu sais, souvent le monde, ils vont voir ailleurs. C'est tellement. La facilité de juste se tourner de bord. Moi, il y a telle affaire qui se passe dans ma relation. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui apparaît là. C'est comme non, c'est ça. Ça, c'est un choix que tu fais. C'est de continuer à regarder la même place puis de travailler. Fait que... Fais le choix de ne pas ouvrir la porte. Oui, c'est ça. C'est à toi de la barrer la porte. comme ça nous arrive souvent avec moi et Caro, on sort là puis le monde vient nous jaser puis ça peut venir flirty puis comme on choisit de faire comme, tu sais, on est ensemble puis on est démonstratif puis tout. Fait que c'est... À un moment donné, tu choisis. Je veux dire, c'est toi qui décides de l'ouvrir ou la fermer de la porte. Les gens vont continuer de venir te voir. Le monde va... Tu ne peux pas empêcher les gens de t'approcher. Non, c'est sûr. Mais toi, ta réaction par rapport à ces gens-là ou comment tu leur réponds, ça va être bête. Oui, exact. C'est un peu comme quand t'es... Tu sais, mettons que moi, demain, je commence à sortir avec un gars puis qu'il sort quelque part justement, moi, je ne suis pas là. Je ne vais pas être jalouse que des filles viennent la voir. Ça, je m'en fous. Moi, ce qui me fraîchit, c'est justement sa réaction. C'est si quelqu'un me dit... Bien, tu sais, j'ai vu une fille l'approcher, elle était full flirty puis lui, il a comme... Il ne l'a pas repoussé. Il a continué genre... Si tu engages dans le flirt... Ça, ça me dérangerait. Parce que le fait que d'autres mondes, comme tu as dit, c'est inévitable. Tu ne peux pas empêcher. Tu ne peux pas porter une ceinture de chasteté. Tu ne peux pas montrer ça va arriver pareil parce qu'il y a du monde qui ne s'en foutent. Ce n'est pas ça qui les empêche. Puis d'ailleurs, il y a la mère d'une de mes meilleures amies qui disait, quand on était plus jeunes, elle était comme... Je ne sais pas, mettons, je parlais d'un gars et je disais, oui, mais il y a une blonde et elle disait, ah, tant qu'il n'est pas marié. Puis moi, ça me frustrait parce que j'étais comme, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a du monde qui voit ça comme ça. Il n'est pas marié. On s'en fout. Puis il y a du monde aussi qui dit, même s'il est marié, on s'en fout. C'est correct, court après, s'il est en couple, si toi tu finis avec un gars qui a trompé sa blonde, manifestement, c'est un gars qui va probablement te tromper éventuellement. Oui. Est-ce que vous pensez que once a cheater, always a cheater? Je pense que c'est soit once a cheater puis après ça, la culpabilité, celui pour le reste de ses jours puis il n'est plus capable ou effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il a fait facilement puis il s'en est sorti et il était capable de refaire à nouveau. Je pense que tu as les deux directions. Toi Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis persuadé que quelqu'un qui veut changer, que ce soit en cheating ou en n'importe quoi, changer de lifestyle, changer de « je commence à m'entraîner », peu importe, quelqu'un qui veut sincèrement, profondément changer peut le faire. Statistiquement, je pense qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui réussissent, mais je pense que c'est possible. Donc, je n'écarterais pas cette option-là. Je n'écarterais pas quelqu'un de ma vie en sachant qu'il y a eu une tromperie dans le passé. À moins que ce soit genre un récidiviste. À un moment donné, il faut que tu donnes une chance. Si tous les éléments sont là, la compatibilité et que tu vois que la personne est démonstratif, je ne sais pas, c'est touché. Est-ce que tu es prête à tout lâcher juste parce que peut-être qu'il y a quelque chose pour arriver? C'est ça. Un peu comme Val a dit, si tu cours après quelqu'un qui est en couple et que la personne finit par tromper sa personne avec toi et que ta relation avec cette personne-là débute avec ça, là, je pense que ça s'appelait « Once a cheater, always a cheater ». Tu commences ta relation sur de la tromperie. J'écoutais un podcast récemment, je l'aurais souvent pensé, en tout cas, sur un podcast australien, mais les deux filles, les hosts, il y avait un épisode et ça s'appelait genre « Are you the bad person? » puis là, le monde, il envoyait des histoires de genre de trucs qu'ils ont faits puis là, les deux hosts, ils déterminaient si c'était la personne, la mauvaise personne, genre. Bref, puis là, il y a quelqu'un qui a envoyé une soumission puis qui a dit « Moi, j'ai rencontré mon chum sur un site de cheating. » Ça s'appelle genre cheating.com, c'est des personnes qui sont en relation qui choisissent d'aller sur ce site-là pour trouver quelqu'un avec qui tromper leur partenaire. puis ils se sont rencontrés là-dessus puis là, les deux hosts c'était comme évidemment « You're the bad person? » Puis non seulement ça, c'est que si ton chum, tu l'as rencontré même, qu'est-ce qu'il dit qu'il ne va pas faire la même chose? Puis que toi, tu ne vas pas refaire la même chose. Moi, je ne me ferais pas confiance. Si tu es rendu à aller sur un site qui s'appelle cheating.com, c'est ça, le gars, il était là-dessus. Je viens de Google, cheating.com n'existe pas ou n'existe plus du moins. Mais peu importe, le nom du site, c'est peut-être cheating on, whatever. Genre cheaters. Mais attends, juste comprendre, est-ce que c'est du monde? Je veux juste le mettre dans mes bookmarks. OK, Caro, on va te demander d'arrêter l'écouter maintenant. Non, non, mais je veux dire, quand tu vas sur ce site-là, ça, c'est planifier son cheat. Je veux dire, c'est comme la distinction qu'on fait entre un meurtre et un meurtre primitité. Ça s'applique au cheating aussi. C'est comme tu planifies, c'est pas mieux de tromper quand c'était pas planifié, on se comprend. Mais là, on dirait que pour moi, ça ajoute la gravité. Mais je pense que c'est peut-être un genre de kink pour ce genre de monde-là. Mais là, c'est vraiment un cheat. Genre ton partenaire n'est pas au courant. Non, non, mais j'assume. Genre, c'est pas comme nous autres, on est correct d'aller voir ailleurs, donc je vais m'inscrire sur ce site-là. Si je m'inscris, tu le sais pas parce que je prévois de te tromper. C'est sûr, c'est sûr. Mais c'est ça, je me dis, il doit y avoir une partie d'eux qui sont comme turned on par le fait que c'est prémédité et que c'est pas juste comme c'est un peu psychopathe dans le fond. Je parle de ça et je dis que je me... En tout cas. Ben oui, c'est comme, c'est super connu que tous les meurtriers connus, mettons Ted Bundy, reçoivent, le Ted Bundy n'est plus, mais reçoivent des tonnes et des tonnes de lettres de demoiselles en amour. C'est le même principe. Il y a des filles ou des gars qui vont courir après ça parce qu'ils ont un problème, mais c'est ça. C'est comme les filles qui, il y a des sites où tu peux aller... Oui, des penpals avec des prisonniers. Des penpals avec des prisonniers. Fait que tu peux littéralement commencer une relation avec un prisonnier. Puis là, quand il sort ou en tout cas, pendant qu'il est en prison, tu peux aller le voir, mais il y a apparemment ces sites-là, ça marche à côté. Oui, mais je trouve le concept honnêtement intéressant, mais de là, à tomber un couple... L'idée d'avoir comme quelqu'un avec qui t'interagis un penpal, j'aime ça. Juste un penpal, c'est ça. Une fille qui va aller, ou un gars qui va aller en regardant c'est qui le plus cute. C'est ça leur mindset avant même. Il y a du genre de traînés en prison. Shout out Sam. Parce qu'on a parlé de son séjour en prison l'autre fois, mais comme crime. Voyons, des t'es vivants. Non, mais ça prouve la théorie que les filles aiment les bad boys. Oui. Juste pour revenir à ce qu'on disait tantôt, parce que je cherchais, c'est pas cheating.com, mais il y a des sites, dans le fond, ils appellent ça finding someone secretly ou discreetly. Il y a le site Ashley Madison qui sort dans les tops. Ce n'est pas eux qui ont eu un leak? Ah, ça se peut. Il y a eu un super gros leak à un moment donné. Oui, et il y a plein de célébrités qui sont sorties. Vous vous rappelez pas de ça? Qui étaient inscrits sur le site. Il y a des gens qui se sont faits. En 2015, il y a eu un gros data breach sur Ashley Madison. Oh non, monsieur. Comme un show website. Je ne dirais pas tout l'article, mais c'est... Mais comme... OK, tu as vraiment des sites qui existent. Tu vas t'inscrire pour aller cheater. Il y a Adult Friend Finder, Seeking, What's Your Price, en tout cas, il y en a plusieurs. Ça me fait capoter. Moi aussi, ça me fait capoter. En gros, c'est des sites de rencontres discrets. C'est ça, c'est ça. C'est clairement pour ça. On a probablement que c'est comme derrière un paywall ou quelque chose. Dans tous les cas... Dans tous les cas. Donc, l'amour est un choix et j'espère que vous souhaitez tous vous marier vous-même. Faites un petit peu d'introspection à la suite de l'écoute de ce podcast. Je vous invite à réfléchir à cette question. Est-ce que vous marieriez et à mettre en place des interventions pour modifier les comportements qui font en sorte que vous ne vous mariez pas si vous ne vous laissez pas vous marier? Ben, legit, guys, vous m'avez fait réfléchir aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. Parce que quand vous avez posé cette question-là, j'ai vraiment fait « wow ». Puis, je pense aussi que c'est important quand tu commences à fréquenter quelqu'un d'être plus ou moins prêt à genre... Tu sais, d'être dans une assez bonne place dans ta vie pour pouvoir être présent pour l'autre personne parce que si toi, tu n'as pas fait ton travail sur toi-même, tu ne peux pas nécessairement être là pour l'autre personne. Tu es plus comme retourné vers toi-même, je ne sais pas comment dire. Puis, ça rentre un peu dans cette question-là. Saviez-vous, excusez, je dois faire avec une dernière statistique parce que ça m'intéresse vraiment. Parce que, tu sais, pour être capable de vraiment faire de l'introspection, saviez-vous qu'il y a seulement 10 à 15 % des gens qui sont réellement « self-aware ». Réellement. Mais c'est quoi que tu veux dire par « self-aware » ? Tu sais, comme par exemple tu posais la question tantôt puis de vraiment prendre un « step back » puis faire « comment est-ce que je suis vraiment ? » Si je te pose la question « est-ce que tu es une bonne conductrice ? » Statistiquement, les gens répondent toujours « oui » dans la grande majorité des cas. Mais là, si tu demandes la question à l'inverse, est-ce que tu penses que tous les autres conducteurs sont des bons conducteurs ? Maintenant, tu vas dire non. Mais ça ne marche pas. Non, non, non. Donc, d'être self-aware, c'est les capables comme avec la question que tu posais tantôt de prendre un « step back » puis faire comme « ok, est-ce que je me marierais vraiment ? » Mais réellement, pour vrai, faire un vrai travail d'introspection puis pourquoi oui puis pourquoi non ? Puis apparemment, tu as juste 10 à 15 % des gens qui sont capables de le faire. C'est tellement décevant que vous en avez pas beaucoup. Ça, c'est un… Oui, vous s'excuse. Non, j'allais juste dire que des fois, tu rencontres quelqu'un puis c'est évident que la personne n'est pas self-aware. Oui, oui. Tu sais qu'il y a quelqu'un, mettons, qui parle full fort en public puis qui ne réalise pas, tu sais, qui n'est pas capable de voir que les gens autour d'elle sont silencieux ou que… Ou tu sais, quand tu veux… Ça, j'aurais dû l'ajouter à ma liste. Quand tu veux quitter une conversation puis que la personne ne comprend pas mais t'en avouer des signes, t'es comme, c'est parce qu'il faut j'y a le plein. By the way, pour le souper, là, t'es rendu dans le cadre de porte parce que tu recules tranquillement en souriant comme ça. Anyway, il faut vraiment… Mais là, la personne compte ça. Ça, là… Ça ne me surprend pas. Mais ça, c'est plus aware de ton environnement. De ton environnement, t'as raison. Mais c'est vrai que si, mettons, tu parles fort ou si tu les empêches de partir, c'est ce que tu fais qui a un impact. C'est vrai. Mais autant que je suis déçue, mais plus j'y pense, moins ça me surprend parce que le nombre de personnes avec qui je me souviens avoir eu des discussions puis là, c'est des gars qui me viennent en tête. Je suis sûre qu'il y a des filles au même degré. Mais des gars… Tu sais, comme quand on dit un gars qui est un peu macho dans sa façon de parler, ça, pour moi, c'est un gars qui n'est 100 % pas du tout self-aware. Si tu exubes énormément de confiance, mais que tu es comme parfait dans ta tête… Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais comme, c'est une chose d'avoir confiance puis d'être capable de faire une introspection. Oui. Mais si tu as juste la confiance… Pas d'introspection. Pas d'introspection. C'est un problème. C'est que, c'est ça. Si tu m'écoutes en ce moment puis que tu es comme moi, j'étais une personne confiante, fais-toi la réflexion ce soir. Ça dit, moi, je suis une personne parfaite, c'est probablement pas. Oui, c'est ça. Mais bon. Alors, Val, tu es en train de faire le hard show puis là, on est reparti. Oui, excusez. C'est bien pertinent. En tout cas, Sarah, c'était vraiment le fun de te recevoir. C'était le fun comme conversation. On a essayé une couple de fois puis ça ne la donnait pas fait que j'étais content de pouvoir faire ça aujourd'hui. Je niaisais pas avec la carte chouchou. Tu reviens quand tu veux. On déterminera une fréquence si on peut. Puis sinon, on n'est pas obligé d'avoir une fréquence quand tu tombes, mais quand tu peux. Puis des fois, je suis à un côté, il vient juste s'asseoir sur la table. C'est ça qu'il dit. C'est vrai. Je suis d'ordre de rencontrer Charles. Si tu nous écoutes, j'ai adoré ton épisode. Ça serait vraiment cool. Mais oui, moi, je reviens n'importe quand. La gang, c'est toujours un plaisir. Bon. Lance-toi la petite une dans le trou, la gang. Ça va que tu danses ton usine-là, tu danses de fin. Je suis prête. Sous-titrage Société Radio-Canada